Bonjour chers amis bonjour pour l'assistance c'est avec plaisir qu'on se retrouve après une année d'absence même si c'est en virtuel en partie mais c'est je suis très heureux de revoir encore mes amis à distance en espérant l'année prochaine qu'on se revoit directement donc en Tunisie comment ça s'est passé ça c'est une petite introduction je passe c'est vrai que notre compréhension du virus COV-2 et de sa réponse immunitaire comme vient de le dire Robert on est en train d'améliorer nos connaissances mais beaucoup de données restent encore inconnues et en particulier l'efficacité de la vaccination Robert vient d'en parler en long et en large et la durée de l'immunité aussi le rôle des enfants dans la transmission par ailleurs et aussi l'émergence de ces variants qui a introduit d'autres inconnus alors en Tunisie les choses ont commencé exactement le 2 mars 2020 le premier cas de contamination c'est un Tunisien d'Italie qui habite à Boumerdes c'est un hasard qu'il soit dans le de la région où je suis où je travaille actuellement donc le gouverneur de Madia qui pour ceux qui ne le connaissent pas est sur le Sahel c'est un Tunisien entre Monastir enfin à côté à 40 km de Monastir à 60 km de Sous et à 100 km de Sfax donc c'est le premier cas c'est un on est toujours sur votre première diapositive de présentation je ne sais pas si vous avez vous voyez le début de la pandémie non 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 pas du tout on est toujours sur la diapositive initiale c'est là non parce que c'est modification ça activez la modification là pour l'instant là je suis j'ai fait deux ou trois dépos là oui je sais bien mais alors malheureusement on est toujours nous sur votre diapositive initiale je n'ai pas la main en fait comme je n'ai pas vos diapositive ce que je suggère aux autres orateurs c'est de me les envoyer par mail vos diapos en attendant on va se débrouiller pour essayer de passer celle là mais donc ce que je vais faire c'est que je vais supprimer en effet le mode plein écran et voir si on peut recommencer à nouveau où est ce que je suis je vais mettre fin à l'été débrouillement alors qu'est ce que ça passe comme ça là pour l'instant on est toujours sur votre diapositive initiale allez-y alors maintenant ça y est c'est bon c'est bon bon donc je me mets j'ai enlevé le mot de diaporama voilà et vous passez au diapositive après les autres très bien d'accord parfait donc j'en étais là là vous voyez début de la pandémie c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon donc comme je venais de le dire la pandémie a commencé par le premier cas qui a été diagnostiquée le 2 mars 2020 c'est un monsieur tunisien qui âgé de 75 ans qui est rentré de l'italie il habite à boumerdes qui dans le gouverneur de madia comme j'étais en train de dire madia est situé dans le sur le sahel tunisien à côté de monastère de sous 500 kilomètres de saxe et c'était le premier cas qui a contaminé dans sa famille à rentrant son frère et son épouse et depuis donc les cas ont commencé et là voilà un peu la courbe épidémique journalière des cas confirmés jusqu'à octobre novembre 2021 donc on est passé par une première phase que vous voyez ici où les choses ont commencé à flamber progressivement mais c'est là où il ya eu un confinement le seul d'air confinement général qui a eu lieu à partir du fin mars 2020 et qui a permis effectivement avec des conséquences économiques etc de stopper cette première cette première phase et c'est progressivement par la suite qu'on a vécu la deuxième phase avec comme vous le voyez sur ce 7 cette image quatre poussées une première poussée qui a eu lieu donc en mai juin puis une deuxième poussée en début début 2021 la troisième poussée comme vous le voyez ici a commencé donc quelques mois plus tard et c'était toujours des vagues avec des règles de confinement partiel ou parfois général dans certains gouvernements ça dépendait du cluster et la poussée ou la phase la plus grave la plus sévère elle a été vécu donc à partir du mois de mai 2021 ou c'est là où effectivement on peut dire que dans certaines régions du mois le système de santé même a été dépassé et c'est là où vous avez entendu parler effectivement de 2 2 des problèmes d'oxygène des problèmes de services de réa etc etc donc c'est là où malgré tout ce qui a été fait sur le plan du confinement etc cette 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 quatrième poussée qui a duré pendant pratiquement quatre à cinq mois et qui commence depuis effectivement octobre à diminuer comme vous allez je vais vous le montrer sur les diapositives suivants les choses ont commencé à partir de fin septembre à diminuer et à titre d'exemple donc vous voyez par exemple en le 7 décembre il y a eu 250 cas à peu près nouveaux cas donc avec une moyenne de 160 cas au cours de la dernière semaine suivant donc voilà ici vous avez sur cette diapo l'évolution du nombre de cas déclarés de de covid jour par jour en tunisie pratiquement depuis le début jusqu'à actuellement nous allons revoir exactement nous sommes aux alentours de 700 mille cas suivant l'incidence cumulé là jusqu'au 31 mai comme vous voyez sur cette sur ce diagramme par âge et c'est là qu'on insiste jusqu'au 31 mai pratiquement l'atteinte de l'enfant nous allons y revenir avec plusieurs détails était pratiquement très réduite très réduite c'est à partir du mois de mai joie que cela va flambe et avec surtout la variante delta la variante delta suivant alors vous voyez ici sur cette sur ce graphique l'évolution de résidence cumulé par 14 n c'est seulement pendant la semaine 20 à 41 que nous voyons une incidence importante chez les enfants essentiellement les adolescents entre 10 et 15 ans et aussi chez les plus petits c'est à dire les nourrissons c'est à partir de ce moment là que ça dépassait les ans ici c'est une diapositive qui nous montre un peu les variants alors comme vous le voyez c'est le l'alpha qui était qui prédominait lors des premières poussées et ce n'est que la quatrième poussée c'est à dire à moi un mois de mai que nous avons effectivement vu le delta émerger et la prédominance pour ne pas dire la quasi totalité des atteintes qui sont faits au mois de juin août septembre jusqu'à actuellement c'est le delta le premier cas d'omicron a été détecté le 3 décembre donc tout dernièrement et c'était à l'aéroport par un jeune qu'on connaît de 23 ans qui provenait d'istambul et il est venu avec une pcr négative et c'est le test rapide qui a permis de contrôler à l'aéroport qui a permis de détecter ce cas alors là c'est pour vous montrer un peu le vécu des hospitalisations et au cours de toute cette période alors vous avez vu que le système de santé a été normalement on a pu maîtriser la situation pendant les premières poussées jusqu'au mois de mai juin dernier ou avec cette flambée de delta et cette contagiosité importante ajouté au confinement qui a été fait initialement mais pour lequel on ne pouvait plus résister sur le plan économique a entraîné que vous voyez la courbe en bleu ciel c'est les hospitaliser enfin les plages en bleu ciel c'est les hospitaliser sous oxygène les hospitaliser en réanimation et puis les malades qui ont nécessité une ventilation assistée suivant ici c'est les décès maintenant mensuel à partir du début de la pandémie et comme vous le voyez le pic c'est toujours mai juin juillet 2021 suivant les derniers jours avec la diminution de la flambée le 7 décembre 6 décès avec une moyenne de 5 par jour la dernière semaine suivante alors ici c'est pour vous montrer un peu la répartition des décès par âge et vous voyez que la fréquence ou l'importance ou le nombre de décès augmente avec l'âge pour effectivement voir que le pic c'est au niveau des plus que 75 ans et à partir de 60 ans et que la mortalité au niveau pédiatrique est pratiquement faible mais en revenant sur les détails vous allez voir que quels sont exactement le nombre d'enfants qui sont décédés et les causes suivant alors au total au 7 décembre 2021 nous avons 718 696 cas déclarés dont 1366 sont actuellement actifs c'est à dire hospitalisés suivant nous avons 25 mille 407 décès ce qui fait qu'un taux de ritalité de 3,54% avec un taux de guérison de 96,27% la suivante ici c'est la répartition journalière des cas confirmés maintenant concernant l'enfant alors cette courbe effectivement vous montre encore une fois que on a vécu effectivement une atteinte pédiatrique qui est très modérée au cours des premières poussées c'est dès le mois de mai je vois que nous avons une flambée de l'atteinte pédiatrique suivante c'est la même chose pour vous montrer pour cette troisième vague ici c'est la répartition hebdomadaire parmi les enfants à la date du 8-7-2021 avec selon l'existence de symptômes ou pas symptômes parce que dans cette situation de diagnostic effectivement toutes les PCR positives sont comptabilisés donc même les enfants qui sont qui ne sont pas symptomatiques sont comptabilisés vous avez en bleu les symptomatiques en orangé les non symptomatiques et en gris ceux pour lesquels nous n'avons pas de précisions suivante ici c'est la répartition des cas de des enfants COVID-19 parmi les enfants donc qui sont que vous voyez sur cette plaque alors c'est en fonction de par semaine donc les atteintes par semaine vous voyez un peu la situation de ces enfants là je vois pas très bien ici sur mon graphique donc en fonction essentiellement de l'âge les enfants en en jaune en bleu en bleu en orangé puis en jaune en fonction de l'âge l'atteinte en fonction de l'âge vous voyez que c'est l'adolescent qui est le plus atteint suivant suivant la suivante alors avec plus de détails ici on voit un peu là les enfants atteints donc les enfants atteints vous avez le nombre qui est à peu près de 18 000 pour les garçons de 19 000 je crois pour les filles en fonction de l'âge et vous voyez vous voyez que l'atteinte entre 15 et 18 ans c'est la prédominant c'est il ya des cas de nourrisson mais les cas les plus fréquents c'est au niveau à partir de l'âge de 6 ans et essentiellement à partir de l'âge de 15 ans suivant ici ce sont les décès et donc nous comptabilisons comme vous le voyez sur cette plaque à fin octobre début novembre 89 décès qui se répartissent à 43 % chez les moins d'un an 12 % entre 1 et 4 ans 8 % entre 5 et 9 ans et 13 % entre 10 et 14 ans et enfin 24 % entre 15 et 18 ans en totalité avec des variations minimes selon le sexe mais ce qu'il faut voir c'est que 50 % plus que 52 % exactement de ces patients décédés ont une comorbidité chronique souvent sévère que vous voyez sur cette plaque en particulier des insuffisances rénales le cause cardiopathie congénital déficit immunitaire hémoglobinopathie atteinte neurologique voilà un peu la situation de certains de ces enfants qui sont décédés sont décédés bien sûr par leur maladie mais nous avons tout comptabilisé même si le décès est dû à la maladie le fait de trouver une PCR positive il a été comptabilisé comme décès par Covid alors retentissement de toute cette pandémie sur l'enfant c'est un bon retentissement dans la mesure où on n'avait pas vécu de maladie chez l'enfant dans l'hiver 2021 pas de BRS par opposition à ce que nous sommes en train de voir et je pense que c'est à l'échelle mondiale en 2021-2022 nous voyons une explosion en matière d'atteinte virale par le virus respiratoire syncytial qui classiquement commence au mois de janvier décembre et là qu'il a commencé depuis pratiquement octobre comme l'a dit actuellement tout de suite la Mohamed par la crainte de contamination au niveau des centres de santé il y a eu un absentisme mais cet absentisme nous l'avons constaté tout au début de la pandémie c'est à dire au mois de mars pratiquement avril il y a eu au niveau des centres de santé une diminution de la présence des petits enfants au niveau essentiellement aussi bien pour consulter pour des maladies bénignes mais aussi pour des vaccinations et cela a été tout de suite repris parce que on a l'impression qu'il y a eu une une crainte initiale lors de l'explosion puis avec cette période de confinement et cette diminution certains même des jeunes et des moins jeunes ont constaté que en fait il n'y aura pas de Covid il n'y aura pas de problème c'est du théâtre parce qu'effectivement il y a eu ce confinement général et ce n'est que secondairement que les choses ont repris progressivement pour que la population peut s'habitue en allant au centre de santé il y a eu bien sûr des sensibilisations par les médias qui ont permis effectivement de reprendre tout de suite le train habituel de la vaccination nous n'avons pas constaté effectivement de diminution du taux vaccinal à partir seulement en mars et en avril et ça a été par la suite tout de suite amélioré alors quels étaient les objectifs de la vaccination d'une manière générale c'est de diminuer le fardeau de ne pas pouvoir dépasser les possibilités de ressenti public et de réduire les conséquences de la maladie suivantes les principes directeurs de la stratégie était qu'il faut qu'il y ait un vaccin équitable une vaccination avec des accès équitables gratuit efficace et sûr de qualité approuvée par les données scientifiques avec une prise de décision personnelle basée sur une donnée transparente et compréhensive mais il faut dire que cette stratégie a aussi varié selon la disponibilité des vaccins et selon les moyens pour pouvoir s'acquérir des vaccins comme nous allons le voir suivant le choix pardon Emmanuel la diapositive d'avant la sélection des vaccins donc doit devait répondre aux réglementations tunisiennes mais comme je viens de le dire le choix ne dépendait pas toujours de ces décisions nous avons vécu une période d'ailleurs nous avons pris du retard par rapport à nos pays aux pays voisins pour démarrer la vaccination et le choix dépendait aussi des possibilités de donation et du prix du vaccin suivant alors sur le plan de la priorisation comme partout nous avons commencé par un tableau de priorité à particulièrement les personnes jazées de plus en plus puis de moins de plus en plus jeunes et puis sur le plan du milieu professionnel les professionnels de la santé et tous les professionnels qui pouvaient être en contact avec des COVID ou des patients malades suivant donc il y a eu une organisation informatisée qui permettait à toute la population de s'inscrire dans ce programme EVAX que ce soit par SMS que ce soit sur le site EVAX et il y avait tout de suite un SMS qui a été envoyé à tous ceux qui se sont enregistrés pour leur donner le centre de vaccination ainsi que la date le jour et l'heure en plus de ces inscriptions sur EVAX il y avait des journées portes ouvertes où on permettait à tout venant de se faire vacciner suivant la Tunisie a lancé sa campagne de vaccination COVID le samedi 13 mars 2021 donc pratiquement un an jour pour jour après pratiquement presque le début de la pandémie et la première population qui a été ciblée ce sont les professionnels de la santé et c'était le vaccin Sputnik suivant ici c'est les doses quotidiennes administrées avec le maximum de doses qui a été administrée c'est le 15 août 2021 à pratiquement 600 000 doses suivant alors sur le plan de la réticence et de l'implication il y a eu une réclamation avant la disponibilité des vaccins la population sur les médias essentiellement réclamait pourquoi est-ce que le vaccin le vaccin tardait mais une fois le vaccin était là on a vécu plutôt une réticence que ce soit pour les inscriptions à EVAX que ce soit même ceux qui se sont inscrits longtemps avant l'arrivée du vaccin le jour du rendez-vous ne se présentez pas et craignaient effectivement tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux essentiellement les sites des effets secondaires des vaccins ARN des nouveaux vaccins pour lesquels il n'y a pas suffisamment de recul et la prise de conscience s'est faite à la quatrième poussée c'est-à-dire là où la population a vu des décès par centaines quotidiennement et où il y avait un dépassement des possibilités du système de santé publique essentiellement à l'échelle des hôpitaux suivante alors les vaccins ou la répartition des vaccins comme vous le voyez ici sur ce graphique en dehors du Spoutnik pour lequel il y a eu le premier lot qui a permis de vacciner essentiellement les professionnels de la santé vous avez vu que Pfizer c'est pratiquement 40% plus que 40% il y a AstraZeneca il y a aussi le vaccin chinois et Janssen et Moderna voici la répartition des vaccins qui ont été donnés alors où en est actuellement la campagne de vaccination au 6 décembre 2021 donc il y a 7.156.625 doses qui ont été enfin de personnes qui sont inscrites le nombre de personnes ayant reçu au moins une dose c'est 6.200 je vous rappelle que la population tunisienne c'est 11.600 le nombre de personnes qui ont été entièrement vaccinées au jour d'aujourd'hui c'est 5.261 donc ça fait 44.5% de la population l'objectif initial était de vacciner 50% au mois de juin on en est à 44% presque à 45% au mois de décembre deux doses 4 millions et quelques une dose avec COVID c'est-à-dire atteinte de COVID avec dose 1.200 et des vaccins à dose unique comme Janssen à 1.200 suivant voici la courbe qui nous permet de voir un peu l'évolution de la vaccination à partir du début c'est-à-dire à partir de mars 2021 donc la vaccination est complète pour 5 millions 291 au 8 décembre ça fait 45,38% de la population et seulement cette fameuse dose de rappel c'est-à-dire la troisième dose on en est encore à 4,5% qui ont reçu leur troisième dose suivant ici c'est le nombre de citoyens vaccinés par âge par tranche d'âge et donc vous voyez un peu sur ce diagramme ceux qui ont reçu au moins une dose ceux qui ont la vaccination complète et ceux qui ont reçu le rappel sur ce graphique vous voyez mieux le pourcentage alors concernant les enfants nous avons le comité de vaccination a donné la permission aux enfants à des consentements parentaires les adolescents pratiquement de à partir de 15 à 18 ans de 15 à 18 ans pardon alors ici c'est pas 0 à 15 ans en fait 0 à 16% c'est les adolescents c'est-à-dire c'est-à-dire les 12 à 15 ans on a donné 15 à 18 ans ils sont à 18% mais on y aussi on a donné la permission aux 12 à 15 ans à se faire vacciner et entre 12 et 15 ans c'est encore tout à fait le début et ce n'est on est encore à 0,16% des adolescents qui sont vaccinés entre 12 et 15 ans alors vous voyez que les chiffres avancent avec l'âge et on est à 91% entre 60 et 75 ans mais 70% seulement au-delà de 75 ans avec un total de 45% suivant alors la 50e réunion du comité de vaccination COVID qui s'est tenue hier soir par Louis Bilar et à laquelle j'ai assisté hier soir à 20h30 c'était pour la discussion de la vaccination des enfants de 5 à 11 ans et les questions étaient est-ce qu'il faut faire une vaccination de masse ou ceux qui sont atteints de maladies chroniques et quel vaccin et quelle posologie j'avais pardon Emmanuel une seconde parce que j'ai terminé j'ai informé l'assistance que j'ai assisté à cette réunion que nous allons faire aujourd'hui et pour laquelle nous allons certainement discuter entre autres de ces 5 à 11 ans en effet on sait qu'il y a actuellement un vaccin Pfizer spécialement pédiatrique qui est en train d'être conçu on sait qu'en France on a été informé qu'il y avait là même pour donner un tiers de la dose j'aimerais avoir un peu votre point de vue nous avons donné le principe de faire vacciner les enfants de 5 à 11 ans avec une priorité pour ceux qui ont une comorbidité j'aimerais avoir un peu lors de la discussion votre avis concernant cette tranche d'âge et je vous remercie merci beaucoup merci Merci.